Bonjour Philippe ! Bonjour Lionel ! Merci d'avoir accepté ce nouveau rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Philippe, on ne te présente plus, tu es un habitué du Club Lamartine mais quand même je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous bien que j'ai reçu beaucoup de demandes pour le retour de ce rendez-vous et je tiens à les remercier. Merci à eux ! Comment ? Merci à eux ! Oui, merci à eux, effectivement. Philippe Rillet, tu es journaliste politique, tu es l'ancien rédacteur en chef de la lettre de l'expansion et actuellement tu travailles pour Challenge et la revue politique et parlementaire. C'est ça ? C'est ça, je ne me trompe pas. Alors comme je disais, on a eu beaucoup de rendez-vous ensemble. Là on va parler des européennes. À quelques jours, on est à un peu moins d'un mois. On va faire un petit bilan mais très rapide. Quel est ton premier fait de cette première partie de campagne ? Le fait majeur, il y en a deux je dirais. C'est une très grande stabilité des sondages, des prévisions d'expression du corps électoral. Donc il semble que la situation soit figée. Est-ce qu'il y aura une décantation, une évolution dans les derniers jours, dans la dernière semaine ? Pourquoi pas ? Mais pour le moment c'est très figé. Et le second point, c'est l'écart qui était de 7 à 8 au départ mais qui s'est transformé à du simple double entre la liste Bardella, Rassemblement national, qui fait maintenant pratiquement, suivant les sondages, le double de celle de Valérie Haillet, la candidate de la liste majoritaire gouvernementale et proche d'Emmanuel Macron. C'est quand même ça le plus important. Une situation qui paraît figée et un grand écart du simple au double entre la numéro 1, le numéro 1 et la numéro 2. Petit rappel quand même sur le mode de scrutin, c'est un tour et c'est à la proportionnelle. C'est vraiment une importance que les gens ne se disent pas j'irai voter au deuxième tour comme ils le font sur des élections classiques. Et le vote a lieu le 9 juin, sachant que dans certains pays européens, les opérations commencent le 6 juin parce qu'il y a des pays qui votent sur deux jours. Ok. Premier fait, parlons un peu de la situation actuelle. Les Républicains, un mauvais score à la présidentielle, un score qui ne s'annonce pas extraordinaire au moment du scrutin, en tout cas si on prend les sondages actuels. Est-ce que les Républicains ont disparu ? Est-ce que c'est la mort annoncée des Républicains ? Oui, ils n'ont pas disparu, a priori. Ils devraient passer au-delà des 5% qui leur permet de se qualifier et donc d'amener des eurodéputés au Parlement de Strasbourg. Ils n'ont pas disparu parce qu'ils devraient faire nettement plus que le score de Valérie Pécresse de l'élection présidentielle. Et ils concourent pour obtenir à peu près le même score que celui qu'avait obtenu la liste de François-Xavier Bellamy en 2019, c'est-à-dire autour de 8%. On a l'impression que ça ne bouge pas, que le score de François-Xavier Bellamy, quoi qu'il fasse, ne bouge pas depuis le début. Un peu scotché, entre 6,5%, 6% à 8%. C'est effectivement une réalité pour le moment. Il faut savoir qu'il y a une situation défavorable pour eux, structurelle. C'est que cette liste est prise en étau entre la liste macroniste, le courant modéré de droite légitimiste, qui va quand même préférer voter pour la liste Ayer à la liste LR. Et puis, de l'autre côté, l'autre mâchoire de l'étau, c'est la liste de Jordan Bardella. Donc, il est à peu près invraisemblable qu'il y ait une dynamique qui, tout d'un coup, porte la liste Bellamy à 10, 12, ou qui la fasse chuter à 4, 5. On est plutôt autour d'un niveau de 6 à 8%. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait des éléments de campagne qui fassent bouger cette donne. Et on peut peut-être citer un événement de campagne qui a incarné François-Xavier Bellamy, il y a 8 jours, en allant sur le terrain à Sciences Po, challenger les députés LFI présents, dont Louis Boyard. Et cette initiative a été saluée par, je dirais, les médias et les politiques proches de François-Xavier Bellamy. Mais il faut bien admettre que, pour le moment, les sondages enregistrent un petit progrès d'un demi-point, mais guère plus. Donc, c'est très difficile pour la liste Bellamy de monter ou de descendre. En même temps, rappelons que Valéry Pécresse, avant le premier tour, était un peu plus haut et qu'il y a eu un effet de vote utile sur la dernière ligne droite. Est-ce que François-Xavier Bellamy peut être victime du même sort ? Alors, ce sont deux élections qui sont très différentes. Peut-être qu'un candidat LR aurait été plus haut à la présidentielle, mais il y a eu un facteur qui était le choix de ce candidat, qui n'a pas fait l'unanimité. Et on s'est aperçu que, dès qu'elle a commencé à enclencher des meetings, la mayonnaise ne prenait pas. Et donc, son score a dégringolé. Pour les listes, pour les européennes, c'est différent. Il y a des parts de gâteau, je dirais, électorale, qui représentent des sensibilités vis-à-vis de l'Europe, où donc les partis peuvent peut-être incarner un peu plus qu'un candidat à l'élection présidentielle, surtout s'il est, entre guillemets, mauvais. Ce qui explique les scores relativement hauts et de Raphaël Guzman pour le PS, et pas nul de la part de François-Xavier Bellamy. Alors, il y a une autre candidate qui est Marie Toussaint, qui, les Verts, sont plutôt habitués à faire des scores plutôt élevés au moment des européennes. C'est plutôt, dans l'imaginaire et en tout cas dans l'historique, c'est leur réélection. C'est là où... Oui, on se souvient de Daniel Cohn-Bendit. Oui, bien sûr. Et ils font toujours des bons scores habituellement. Et là, patatrec. Là, ça ne marche pas, Julien. 8%, 7,5, 8, on va dire, en tout cas, comme ça varie. Ça ne marche pas pour 2-3 raisons, je dirais. Il y a une partie de l'électorat, on dit près de la moitié de l'électorat vert, qui a décidé de voter utile et de voter plutôt pour la liste place publique PS de Raphaël Buxmann. 2, il y a une incarnation à la tête de cette liste qui n'est pas flamboyante, même si la candidate a beaucoup de mérite et est très reconnue en interne, mais visiblement, elle n'irradie pas à l'extérieur du camp des Verts et elle a des difficultés pour imprimer, comme on dit. Et puis 3, je pense que les fondamentaux des Verts sont attaqués, sont altérés depuis quelques années, depuis quelques temps, avec le retour du nucléaire qui refait une sorte d'unanimité, avec les polémiques concernant les coûts pour changer de voiture, avoir une voiture électrique ou pour adapter son logement à de meilleures conditions d'économie d'énergie. Et donc tout ça altère un peu, perturbe le discours des Verts, et donc les Verts sont à la traîne, sans compter certaines manifestations un peu spectaculaires d'attaques de tableaux à coups de jets de peinture qui sont peu ou prou associés à tort ou à raison à la sensibilité verte. Tout ça joue en négatif. Et est-ce qu'il ne paye pas un peu la scission de la présidentielle ? Entre Sandrine Rousseau et… Aussi, ce parti est divisé en deux, enfin en deux, voire en plusieurs sous-sensibilités, mais il y a effectivement une tendance qui est très médiatique, portée par Sandrine Rousseau, qui n'est pas dans la majorité de ce parti, mais qui est nostalgique de la nupesse, mais qui sur des thématiques plus sociétales, peut-être moins environnementales, moins historiques, moins attachées à l'ADN des Verts. Et donc, effectivement, il y a un parti à deux vitesses qui a plus de mal à se mobiliser, à se mettre en branle pour soutenir la liste de Marie Toussaint. Oui, c'est un peu ce centre gauche des Verts qui a peut-être disparu. Il n'a pas disparu, enfin, il s'est affaibli parce qu'il rayonne moins, il irradie moins et les Verts agrègent moins les différentes sensibilités, parce qu'il y a toujours eu des diverses. Sensibilité un petit peu historique, puriste, la sensibilité plus centre-gauche, la sensibilité sociétale. L'amalgame se fait moins bien. Voilà, puis il y a une dynamique pour une des trois listes. Parce que rappelons qu'il y a un mois, un mois et demi, un mois et demi, toutes les listes de gauche étaient à 7-8%. On ne savait pas laquelle allait émerger. Celle de Manon Aubry, celle du PS, pourquoi pas celle des Verts, et puis c'est celle de Place Publique qui a fait le trou. Un peu aussi dans ces surprises et peut-être ces confirmations, la candidate de Renaissance, Marion Maréchal Le Pen, qui, au moment de la présidentielle, on en avait parlé ensemble, on s'attendait à une surprise, à un effet Marion Maréchal Le Pen. Et là, elle est tête de liste. Et ça ne décolle pas, c'est autour, encore une fois, autour de 5, 6, peut-être 7, comme les sondages sont en plus de moins 2, en tour de 6. Alors, Lionel, ce n'est pas la tête de liste de Renaissance, c'est la tête de liste reconquête. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Bon, souvent, parfois, mais pour nos auditeurs, c'est reconquête, le parti d'Éric Zemmour, la tête de liste. Avec ses reux. Alors, c'est le reux qui fait trébucher parfois, mais ce n'est pas grave. Donc, la liste Renaissance, oui, elle reste scotchée autour des 6%. Également, victime d'un vote utile, puisque les gens qui veulent sanctionner Emmanuel Macron, le gouvernement préfère voter en masse et porter au plus haut. la liste de Jordan Bardella. Deux, il y a l'échec, le souvenir de l'échec, de l'apport de Marion Maréchal quand elle est arrivée, quand elle a débarqué dans la campagne d'Éric Zemmour dans la présidentielle. C'était censé être un joyau, un carburant formidable pour la dynamique Zemmour, et puis ça n'a pas fonctionné. Elle est peut-être arrivée trop tard. Et puis trois, je pense qu'il y a une, comme chez les Verts, il y a des sensibilités diverses qui s'affrontent. La presse en est faite écho. Il y a une tendance portée par Éric Zemmour qui est très hostile au Rassemblement national et qui n'entrevoit pas du tout de jonction avec le RN, sauf sous l'étendard de l'union des droites avec LR, mais ça paraît un petit peu compliqué. Et puis ça serait une union des droites un petit peu sous la co-direction, je dirais, de Zemmour et de LR, mais squeezant un peu le RN et squeezant un peu tout le programme social, économico-social du RN. Puisque là, il y a une divergence de fonds. Chez Reconquête, on est beaucoup plus libéral. On est presque économiquement libéral, oui, beaucoup plus proche peut-être de la start-up nation d'Emmanuel Macron. Alors qu'au RN, on est beaucoup plus proche des thèses et des revendications des syndicats et d'une espèce de gauche classique, historique, voire un peu archaïque, avec l'exemple de la retraite à 60 ans. Quand vous avez un mélange de sensibilités si diverses, vous ne pouvez faire que 6-7% à la présidentielle, Éric Zemmour, et guerre puot aux européennes. Alors, toujours un peu dans ces surprises, c'est la liste de Manon Aubry, qui aussi... Alors, il y a une petite dynamique. En tout cas, on sent qu'il y a un petit effet qui est en train de se produire ces derniers jours. Mais Mélenchon était super haut au moment de la présidentielle. Là, on chute. Est-ce que c'est la candidate ? Est-ce que c'est les choix de la campagne ? C'est un peu tous ces facteurs, mon général. Effectivement, c'est une candidate qui était déjà candidate, tête des listes, mais qui n'est pas un personnage de la scène nationale hyper connu. Voilà, qui paraît être un peu numéro 2, 3, 3 bis, etc., dans la galaxie Mélenchon. Et ce n'est pas Mélenchon qui se présente. Voilà. Après, il y a des thèses et un parcours de LFI qu'on a connus dans ces derniers mois, avec finalement une contestation de ces prises de position, le conflit du Moyen-Orient, mais pas que. Sur les tas de sujets, un côté radical, une espèce de radicalité. On fait porter aussi au LFI la responsabilité du détricotage un peu de LFI, de la NUPES, puisque l'attitude de LFI est restant très belliqueuse par rapport à ses partenaires. Il serait aussi responsable un petit peu de l'explosion, de la fin du rêve ou du mirage de la NUPES, de cette alliance. Donc, tout ça est porté au débit de cette famille de pensée de LFI. Voilà. Et puis là aussi, phénomène de vote utile, puisque toutes les enquêtes montrent qu'environ un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon préfèrent voter utile et sont échaudés par les prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur différents sujets et donc se sont éloignés de LFI pour se retrouver dans le plus proche d'une gauche un peu historique, néo-mitterrandienne qu'incarnerait, et en tout cas dirigée par l'intellectuel. Et ça, à gauche, ça a toujours été un facteur très positif. Une personnalité de la société civile. Autrefois, je dirais Cohn-Bendit, pour les Verts, la candidature des Verts. Et là, un intellectuel cohérent, qui ne change pas de route pour la tête de liste de PS, passe public. Ce coefficient, cet élément, est aimante énormément, peut aimanter énormément l'électorat de gauche. Alors, entrons dans ce trio de têtes et un peu ces surprises aussi. Oui. Valérie Hayé, candidate macroniste, et Raphaël Glutzmann, candidat, on va dire, labellisé PS. Ce centre-droit et ce centre-gauche, bien que la Macronie ait quand même basculé plus à droite que du centre, avec ses représentants au gouvernement. Est-ce que là, on est à la fin de la Macronie, la chute de la Macronie, où la Macronie va se réveiller sur la dernière ligne droite ? Bon, là, la Macronie, elle souffre du fait qu'il y a un mécontentement global et qu'il y a une envie de votre sanction. Cette fin de semaine, un sondage nous montre que la première motivation des électeurs, à 48%, c'est de sanctionner Emmanuel Macron. Quand vous avez ça, vous ne pouvez pas prévoir un niveau très haut, un étiage très élevé pour la liste qui représente les couleurs, la sensibilité d'Emmanuel Macron. Donc, la liste Hayé. Là-dessus, dans un contexte de, pas encore de fin de règne, mais d'un second mandat dont on est arrivé à peu près à la moitié, eh bien, déjà, les forces politiques qui ont été marginalisées, cornerisées, affaiblies par la Macronie, sont tentées de relever la tête. Et ça vaut pour le PS, ça vaut pour les Républicains. Les Républicains, vous en parliez, eh bien, ils ont une arme fatale qui pourrait servir bientôt à l'Assemblée. C'est l'histoire de la motion de censure qui pourrait déboucher sur des élections anticipées, voire sur un changement de gouvernement, voire sur un deal, un accord gouvernemental où ça serait les Républicains qui donneraient le ton et le tempo. Et puis, par ailleurs, la Macronie s'étant déplacée vers la droite, il est normal, qui est sur le flanc gauche, tout un secteur d'opinion, le centre-gauche, qui se réveille, qui cherche un candidat. Vous avez entendu parler des envies, peut-être, de retour de François Hollande, il y a eu la carte Bernard Cazeneuve, il y a le PS en tant que tel, et puis il y a des personnalités de la société civile, aujourd'hui, Glucksmann. Je n'excuse pas que demain, il y ait des personnages comme Laurent Berger qui réapparaissent dans ce paysage. Néanmoins, Raphaël Glucksmann, à ce niveau-là, il se réveille, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise parce qu'il était à 7-8%, comme les autres parties de gauche. On ne savait pas, au départ, qu'il allait émerger. C'est une surprise, ça paraît une surprise, oui, puisqu'il a un petit peu décroché les deux autres. Il est à 5 points à peu près au-dessus des autres listes de gauche et il est à entre 1 et 3 points de la liste ailleurs. C'est une surprise, mais à noter que son électorat, le niveau d'engagement et de certitude de vote pour la liste de Glucksmann est relativement faible par rapport à ceux qui existent, notamment chez ORN, chez Reconquête ou chez LR. Donc, il faut encore, ça reste fragile. Alors, la grosse surprise, en tout cas, la grosse surprise pour moi, c'est le candidat Jordan Bardella, RN Front National, qui est super haut, autour de 31, 32, selon les sondages. Comment tu l'expliques ? D'abord, ce niveau haut, effectivement, il est très haut, je crois que ça serait s'il atteignait 32 %, on n'a jamais vu ça sous la Vème République. Enfin, les scores à la proportionnelle au premier tour de la présidentielle, je crois que les scores les plus hauts, je crois que c'est une fois 31, et puis après 28-29, mais ça serait authentiquement très haut. Là, il peut atteindre un record. Comment ça s'explique ? c'est assez simple, c'est un courant de pensée qui était déjà très haut avec 42 %, avec Marine Le Pen à 42 % au second tour de la présidentielle. et comme en deux ans, les nouvelles, l'actualité, les inquiétudes de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, le surgissement des guerres, l'inquiétude civilisationnelle, culturelle, diront d'autres, on a l'impression que tous les événements, faits divers, faits de société, guerre, crise du pouvoir d'achat, incapacité de l'État à prendre des décisions, à se faire respecter, y compris dans la justice, enfin moindre efficience de l'État, eh bien tout ça, ça donne du grain à moudre. Alors 42 %, bon, il n'est pas étonnant qu'on soit au moins à touche-touche, je dirais, dans toutes les enquêtes d'opinion sur un second tour entre un candidat RN, Marine Le Pen, Bardella, et un candidat du Bloc central qui pourrait être Édouard Philippe ou Gabriel Attal. et donc la base, c'est un score au-delà de 30-32% sur un scrutin à la proportionnelle aux européennes et à partir de ça tout est possible. Donc il n'y a rien de très surprenant. Ceux qui sont surpris, c'est que... Comment ? Ils ne disent pas grand-chose pendant cette campagne ? Oui, ils ne disent pas grand-chose mais ils ont... Leur déterminant, c'est deux choses. C'est une prime au physique ? Emmanuel Macron et deux, verrouiller l'Europe, verrouiller surtout la France pour que la France soit moins pénétrée par des vagues d'immigration. Il suffit de dire ça et on ne parle pas d'Europe. Je pense que les autres listes ne parlent guère plus d'Europe d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une prime au physique ? Alors au physique, oui. Alors on ne va pas faire de la morphopsychologie, de la morpho... une prise au... Il y a une... Il y a ceux qui prennent la lumière qui ont du charisme et il y a ceux qui reculent moins. Il n'y a pas de doute. Mais on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup sauf la candidate justement Valérie Ayer mais presque tous les autres ont certainement du charisme en quelque chose. L'intellectuel Luxman, l'homme de droite, professeur de lettres, intellectuel aussi, François-Xavier Mellamy, qui est quand même différent du sénateur moyen lambda LR. Il est quand même particulier. Alors on aime ou on n'aime pas mais il dégage quelque chose. Bardella, Marion Maréchal, tous ces gens-là, ils ont du charisme. Il n'y a pas photo. Même Manon Aubry dans son champ. Elle a quelque chose. Alors par contre, il y en a une qui n'a pas de charisme, qui est moins professionnelle dans son expression, dans la com, dans les débats, qui paraît débutante, qui paraît un peu amateur. Alors elle ne l'est pas parce que c'est une eurodéputée chevronnée mais c'est une eurodéputée qui comme beaucoup d'eurodéputés, on ne les voit jamais dans les médias. On ne les voit jamais, ils ne sont jamais invités dans les débats politiques. Elle avait sûrement des vertus, des qualités pour animer des commissions européennes, pour défendre des dossiers, pour s'affirmer vis-à-vis d'autres groupes, pour s'affirmer vis-à-vis de ses collègues de son groupe lui-même, Renew, puisque c'est elle qui a été choisie. Mais elle n'a jamais fait de training, en vrai, dans des débats sur la scène française. Et là, le retour sur la scène nationale est problématique pour elle. Oui, elle est en train de se faire manger, Valérie Hayé, candidate macroniste, elle est en train de se faire manger par deux bêtes médiatiques, si je peux m'exprimer ainsi, Jordan Bardella et Raphaël Guzman. Oui, et puis peut-être aussi dans un débat, oui, oui, bien sûr. Et puis dans les débats, il y a l'ombre portée aussi quand même de Gabriel Attal qui va réapparaître ces jours-ci puisqu'il va devoir affronter Jordan Bardella. Donc, il y a des personnages, les gens se disent « Ah, pourquoi Gabriel Attal n'a pas tiré la liste ? » Comme Mme Mélanie en Italie tire la liste. Voilà, on se pose des questions. En Macronie, on se dit « Bon, voilà, il aurait fallu peut-être quelqu'un, un candidat plus charismatique. » Bon, sauf que ce n'est pas la tradition que le Premier ministre en France soit tête des listes aux Européennes parce qu'il faudrait qu'il choisisse et qu'il quitte finalement Matignon. Donc, le système italien est une chose, le système français en est une autre. Quelque part, est-ce que ce n'est pas une pré... Comment dire ? Tu faisais référence à la côté charismatique des candidats. Bien souvent, les Européennes sont considérées comme une élection, en tout cas pour les hommes et les femmes politiques, de seconde catégorie. Est-ce que là, on n'a pas les futurs candidats pour la présidentielle ? Jordan Bardella, Raphaël Guzman ? Alors, effectivement, ils ont un petit peu un baptême du feu. Ils testent un petit peu leur notoriété. Alors, on peut imaginer, oui, certains imaginent, mais ce n'est pas mon point de vue. On pourra en reparler plus tard, si tu le souhaites. Mais qu'il y ait une espèce de rivalité après qui s'esquisse entre Marine Le Pen, Jordan Bardella, si Jordan Bardella faisait un très gros score. On peut penser aussi qu'une des clés de leur succès, c'est le fait qu'ils soient un binôme homogène qui s'entendent et qu'il y ait une répartition des tâches. En gros, Marine Le Pen pour la présidence de la République et Bardella pour être Premier ministre. Mais tout ça peut changer, effectivement, sur la foi d'un bon score, d'un très bon score. imaginons que Bardella fasse 35% le 9 juin, ça va secouer, ça va lui donner peut-être des envies, on peut tout imaginer. Imaginons qu'il ait un score décevant, comme le RN l'avait eu en 2019, décevant par rapport aux prévisions, aux sondages, et que finalement, au lieu de 31-32, il soit à 29-30. Donc, il plafonne à 30. Et le lendemain, les médias, le RN plafonne à 30. Et ça, c'est pas un bon signe pour la suite, surtout si l'écart n'est peut-être pas si important avec Valéry Haillet. Donc, Mouet, pourquoi pas, Bardella peut avoir un prurite présidentiel d'envie, oui, pourquoi pas, pour maintenant, 2027, ou pour plus tard, pour la succession de Marine Le Pen. Et puis deux, oui, Raphaël Duxman, mais enfin, je pense qu'il, voilà, je pense que ses petits camarades lui montreront assez vite qu'il y a d'autres talents, d'autres vérités. Et puis après, quand on est député européen, pourquoi pas, président d'une commission, voire un poste important dans le système européen, c'est pas forcément après une bonne carte et on n'a pas forcément le temps pour faire campagne pour apparaître pour un candidat crédible à la présidentielle. En même temps, pour Jordan Bardella et peut-être Raphaël Glussmann, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui, il commence, en tout cas, Raphaël, Jordan Bardella, excusez-moi, commence à être testé par les instituts de sondage. Donc ça aussi, ça, ça peut créer, s'il commence à être un peu plus haut que Marine Le Pen, ça peut créer des frictions entre les deux. Oui, c'est évident, comme Glussmann risque d'être, il n'a pas été encore testé, mais il va être testé, s'il avait un bon score, il va être testé et ça va être intéressant de voir ce que ça donne, si ça se transforme en opinion favorable pour la présidentielle. Oui, oui, il va être testé, il est déjà testé, bon, mais enfin, pour le moment, c'est, les sondages montrent que c'est un petit peu équivalent, que ce soit Marine Le Pen ou Bardella face à ses adversaires. Ce qu'on peut simplement noter, ce qui te fait poser cette question et ce qui me fait te répondre, c'est que les études d'opinion montrent, il y a un candidat qui est en dynamique, qui monte, mais c'est normal, puisqu'il reçoit l'éclairage, il reçoit l'éclairage d'une campagne aux européennes où il est tête des listes. Donc, en espoir, en prévision, en opinion favorable, quand on pose la question aux gens, pensez-vous que, M. Bardella, un avenir pourrait être, ainsi de suite ? C'est évident qu'il va très vite dépasser ou être au niveau de Marine Le Pen. Bon, Marine Le Pen, on lui voit guère d'autres avenirs que la présidence de la République, si elle veut vraiment y aller. Pour Bardella, il y a d'autres responsabilités qui peuvent l'intéresser d'ici là. S'il y a une dissolution et que le RN l'emporte, ça peut être matignon et puis il a le temps. Voilà. Donc, il est normal qu'il apparaisse. Moi, je peux dire qu'il apparait en dynamique en progression, mais c'est normal vu le sondage et vu qu'on se dit qu'il est là pour 20 ou 30 ans en politique. Alors, tu viens de faire allusion à cette possibilité de dissolution. J'ai échangé avec un cadre de la droite républicaine il n'y a pas si longtemps que ça et cette hypothèse. Et cette hypothèse, ce calcul politique, ce jeu dangereux qui serait de créer une dissolution afin de tester l'opinion publique, voire de créer une cohabitation RN-Macroni afin de se retrouver en situation d'opposition et favorable au moment de la présidentielle. Je reviens à cette hypothèse et je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout pour tout un tas de raisons. Je pense que Emmanuel Macron fera tout pour finasser, ruser et cherchera toujours à montrer qu'il n'a pas tort et que son ADN d'origine, en même temps, il est valide et qu'il préférera toujours plus débaucher à droite, à gauche dans le grand bloc central pour essayer de survivre, pour essayer d'avoir de débaucher ou de retourner des parlementaires pour avoir une majorité. Il préférera ça à l'aveu d'un échec que lui renverrait une victoire éclatante du RN. Il n'est pas du tout dans ce coup de bluff, dans ce coup de poker qui finalement le rendrait ridicule, le rendrait ridicule au niveau national, au niveau européen, au niveau présidentiel et où on dirait « Ah, c'est celui qui a amené par sa politique depuis sept ou huit ans et après une dissolution hasardeuse. » Rappelons-nous que les dissolutions, c'est comme les référendums. Il n'a pas du tout envie de faire une dissolution parce qu'il y a le souvenir de la dissolution de celle de Jacques Chirac qui avait amené la gauche. Donc, c'est souvent désastreux. Les référendums, il en a annoncé trois, quatre, cinq sur l'éducation, sur l'environnement. Il n'y en a jamais eu. Tout ça, c'est de la communication. Ça occupe le terrain. Ça permet de gagner du temps. Notre président, il a un côté très troisième, quatrième république de ce côté-là. Poste cinquième république, très différent. Donc, il déteste les décisions drastiques, même si dans sa communication, il a pu dire « Ah, je n'hésiterai pas à dissoudre. » Comme il a dit, « Je ferai un référendum. » Tout ça n'existe pas. Tout ça est dans ce qui reste de fondamental. C'est le jeu avec les partis politiques. C'est séduire Gérard Larcher. C'est séduire de nouvelles personnalités. C'est prendre à témoin le monde entier et profiter de la situation des guerres économiques pour finalement trouver des ralliements. on pourrait imaginer que Christine Lagarde un jour en face à PLLL des personnalités de ce type. Que Laurent Berger tout d'un coup soit convaincu de, etc., si les temps étaient durs. Voilà. Pour moi, c'est une stratégie de maintien, de rester en place, de grignotage et pas de coup politique un peu qui anime, qui excite les médias. Mais je ne sens pas du tout dans cette... En même temps, au sein du gouvernement, il y a déjà beaucoup de monde issu de la droite. Déjà, oui. Enfin, une droite qui s'est macronisée, qui adhère d'horizon et de renaissance. Mais il y a quand même des élus. Enfin, il y a des stratégies. Puis, il peut y avoir une motion de censure, mais il peut nommer un nouveau Premier ministre. Il peut nommer avec un nouveau mandat, à partir d'un accord avec LR. On dit beaucoup, et moi, je voyais cette semaine des parlementaires du MoDem, du parti de François Vérou, qui me disaient, vous voyez, ces Européennes, ça va montrer à LR que finalement, il y a le retour de la gauche. Ils vont avoir le retour de la gauche qui va avec la liste sur Duxman et ils vont se dire que dans leur territoire, ça redonne des vitamines un peu aux équipes de gauche dans la perspective des municipales. et ils vont avoir envie de faire un coup d'exister. Et pour exister, c'est peut-être de déposer une motion de censure. Et pour exister, c'est imposer sa loi à Emmanuel Macron. Et là, on peut penser à des scénarios genre Larcher, des gens comme ça qui disent, bon, arrêtons de rigoler. Maintenant, on s'entend sur trois, quatre mesures et pendant deux ans, on fait ça. Sinon, effectivement, on va aux urnes. Et là, je pense que Emmanuel Macron peut être prêt à toutes les amodiations et il y a pas mal de compromis. Et là, tu le verrais plutôt avant les Jeux Olympiques ou après les Jeux ? Ah non, après, 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 pour le moment, il y a une trêve olympique. Il y a des trêves en ce moment. Il y a la trêve de l'Eurovision, là, ces jours-ci. Il y a la trêve de l'Euro, de football, parce qu'il va falloir encourager notre équipe, où il y a pas mal de blessés dans le foot. Et puis, il y a la trêve olympique. Et là, avec la participation à laquelle on va assister le 9 juin, qui va être, à mon avis, très faiblarde, parce que les gens ont la tête ailleurs, sauf les plus déterminés, ah non, moi, je vois pas d'élection et de motion de censure avant l'automne, avant septembre-octobre. Merci. Petite sortie culturelle sur l'Europe. Oui. Un film que je ne peux que recommander, une affaire de principe sur le lobby du tabac au cœur de l'Europe. Un excellent film, un excellent, comme un doc, c'est passionnant, c'est un thriller, c'est génial, ouais, tu as raison. Trois acteurs incroyables. Vraiment, je ne peux que le conseiller. Merci, Philippe, pour ce rendez-vous. Lionel, c'est un plaisir. Alors, je veux dire, Philippe Rillet, journaliste politique, ancien rédacteur en chef de la lettre de l'expansion, actuellement journaliste indépendant pour Challenge et la revue politique et parlementaire. Philippe, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Arrête, arrête, Échanger avec toi. À ta disposition pour revenir, pour suivre tout ça. Oui, alors, effectivement, les rendez-vous du Club Lamartine vont revenir beaucoup plus régulièrement. Après ces petites pauses de raison de planning et à la demande de tous nos spectateurs, ça y est, on va en revenir plus régulièrement. C'est rendez-vous avec toi aussi. Merci, Philippe. Je crois qu'il y a un bon programme. On n'en parlera pas, mais je crois qu'il y a un bon programme. Merci, Philippe, pour ton analyse. Et je te dis à bientôt et je vous dis à bientôt. À bientôt, à bientôt à tout le monde et très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada